42, maintenant, il s'agit de partager 9 jouets entre 4 enfants, sachant que le plus jeune enfant doit reçoit 3 jouets, les autres enfants 2 jouets. Alors on peut faire la répartition de différentes manières. Je pourrais très bien commencer par le plus jeune en me disant, bon, je vais choisir, alors l'ordre n'entre pas en ligne de compte, ce qui compte c'est les jouets qu'il reçoit, l'ordre n'entre pas en ligne de compte, les répétitions ne sont pas possibles, et je ne prends pas tous les éléments, je ne lui donne que 3 jouets parmi les 9. Donc pour le plus jeune enfant, je vais choisir 3 jouets parmi les 9. Pour le deuxième, je vais choisir 2 jouets parmi les 6 restants. Puis pour le troisième enfant, on va choisir 2 jouets parmi les 4. Puis pour le dernier, on en choisit 2 parmi 2. On lui donne les 2 restants, il y a une possibilité exactement. On dirait qu'on aurait pu commencer par le plus grand, en lui donnant 2 jouets parmi 9. On peut aller avec le suivant, lui donner 2 jouets parmi les 7, 2 jouets parmi les 5, et enfin il reste 3 jouets pour le dernier, pour le plus jeune. Voilà, le nombre total de possibilités sera exactement le même, à savoir 7560 possibilités. Pour l'exercice 43, on tire successivement 4 cartes d'un jeu de 36 cartes, en remettant chaque carte dans le jeu après l'avoir tirée. Combien y a-t-il de tirage possible au total ? Donc est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Oui, puisqu'on va regarder, puisqu'on remet la carte dans le jeu, on va regarder est-ce qu'on tire d'abord le roi de trèfle, puis la dame de pique, puis de nouveau le roi de trèfle, ou bien roi de trèfle, roi de trèfle, dame de pique, ce n'est pas la même séquence, l'ordre entre en ligne de compte. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Oui, bien sûr, puisqu'on remet la carte dans le jeu, est-ce qu'on les prend toutes ? Non, puisque de toute façon on ne prend que 4 cartes de ce jeu de 36 cartes. Donc combien y a-t-il de tirages possibles au total ? On a affaire à des arrangements avec répétition. On a 36 cartes disponibles et on en tire 4. 36 à la puissance 4, soit 1 679 616 possibilités. Comportant 4 trèfles. Alors c'est la même situation, mais au lieu de prendre nos 4 cartes parmi les 36, on fait un tas avec les 9 trèfles et puis on ne prend que là-dedans et on n'en prend qu'une dans les 27 restantes. Donc 9 à la puissance 4, 6561 possibilités. Pour le 3, c'est un peu la même situation, mais cette fois-ci on va faire un tas avec les 4 dames et un tas avec les 32 autres cartes qui ne nous intéressent pas du tout. On veut 4 dames exactement. Donc on va prendre 4 cartes parmi les 4. Mais attention, cette fois-ci ce sont bien des arrangements avec répétition. Est-ce que j'ai d'abord la dame de cœur, puis la dame de pique, puis la dame de trèfle, puis de nouveau la dame de cœur, etc. Donc 4 à la puissance 4, c'est-à-dire 256 possibilités. Pour le 4, comportant un pic, un cœur, un pic, un cœur, on peut travailler avec le principe général si on veut, en se disant j'ai 9 possibilités pour le pic, puisque j'ai 9 pics dans mon jeu de 36 cartes, j'ai 9 possibilités pour le cœur, un pic, j'ai de nouveau 9 possibilités, puisque j'ai remis la carte précédente, fois 9. On aurait très bien pu se dire aussi, je fais un tas avec 9 pics, un tas avec 9 cœurs, 9 carreaux, 9 trèfles, et puis je choisis une carte parmi les 9, arrangement avec répétition si je garde exactement ce que j'ai en-dessus, à barre 1 9 pour un cœur, de nouveau à barre 1 9 pour le pic, et de nouveau à barre 1 9 pour le deuxième cœur. Donc 9 à la puissance 4 possibilités, c'est-à-dire 6561 possibilités. Pour le 5, comportant un roi, un pic, un valet, un carreau, alors même chose, on peut utiliser le principe général, un roi, j'ai 4 cartes possibles, fois un pic, j'ai 9 cartes possibles, un valet, 4 cartes possibles, un carreau, 9 cartes possibles, où on fait l'état exactement comme ici en-dessus, et ce sera à barre 1 4, fois à barre 1 9, fois à barre 1 4, fois à barre 1 9, ce qui nous donne un total de 1296 possibilités. Et enfin, comportant 3 fois le 7 de pic, puis le valet de trèfle, alors on a, quand on tire de nouveau le principe général à la limite, on a une possibilité d'avoir le 7 de pic, fois une possibilité d'avoir à nouveau le 7 de pic, fois une possibilité d'avoir à nouveau le 7 de pic, fois une possibilité d'avoir le valet de trèfle. On aurait aussi pu faire un paquet avec le 7 de pic, puis un paquet avec le valet de trèfle, et un paquet avec les autres cartes, et puis j'en prends une dans le premier paquet, c'est du à barre 1 1 fois à barre 1 1 fois à barre 1 1 fois à barre 1 1. Total, j'ai bien exactement une possibilité d'avoir cette situation. Et enfin, pour l'exercice 44, on a 20 personnes, sur 20 personnes, 10 lisent la revue Nature, 8 la revue Déco, et 3 lisent les deux revues. Commençons par un diagramme de Venn, pour illustrer cette situation, et comptabiliser le nombre de personnes. Donc, dans le rectangle et l'univers, c'est-à-dire les 20 personnes. C'est le référentiel que je considère. Là, j'ai les personnes qui lisent la revue Nature, ici, les personnes qui lisent la revue Déco. Donc, j'ai 3 personnes qui lisent les deux revues, et puis, je sais que j'en ai 10 qui lisent la revue Nature, comme j'en ai déjà 3 qui lisent les deux, il m'en reste 7 qui ne lisent que la revue Nature, j'en ai 8 qui lisent la revue Déco, c'est-à-dire 5 qui ne lisent, entre guillemets, que la revue Déco. Là, je suis au total à 15 personnes, il m'en reste 5 à l'extérieur, puisque j'ai un total de 20 personnes qui ne lisent aucune de ces deux revues. Je veux donc choisir 5 personnes parmi les 20, si chacune des 5 personnes lit au moins une revue, si 3 d'entre elles, etc. Alors, au niveau des critères, est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non. Peu importe dans quelle ordre, il n'y a rien qui signifie que je vais devoir choisir l'ordre, je veux juste choisir 3 personnes parmi les 20, et voir quelle revue elle lit. Donc, l'ordre n'entre pas en ligne de compte. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non, les personnes sont différentes. Et, est-ce que je prends tout le monde ? Non, puisque je ne veux choisir que 5 personnes parmi les 20. Donc, si chaque personne lit au moins une revue, ça veut dire que j'ai des combinaisons simples, je veux choisir 5 personnes parmi combien ? Alors, je vais prendre les 15 personnes qui sont ici, qui lisent au moins une revue. C'est 5, 15, soit 3,003 possibilités. Pour le deuxième, je veux choisir, sachant que 3 d'entre elles lisent la revue Nature, 2 lisent la revue d'Echo. Précision, chacune d'entre elles ne lit qu'une seule revue. Ça veut dire que, quand je choisis les 3 personnes qui lisent la revue Nature, je dois les prendre parmi les 7 qui ne lisent que la revue Nature. Fois, puisque c'est un « et », je choisis maintenant encore 2 personnes parmi les 5 qui ne lisent que la revue d'Echo. Et enfin, au moins 3 d'entre elles lisent la revue Nature, ça veut dire que j'en prends 3 qui lisent la revue Nature, ou 4 qui lisent la revue Nature, ou 5 qui lisent la revue Nature. Là, on ne précise pas autrement. 5 qui lisent la revue Nature, ça fait que j'en prends 5 parmi les 10. Ce n'est pas préciser justement est-ce qu'on a affaire à des gens qui ne lisent que la revue Nature, etc. Donc, ils lisent la revue Nature, j'en ai 5 parmi 10. Le « où » est un « plus ». Et puis, je dois en avoir 4 qui lisent la revue Nature, c'est 4 parmi 10, et il manque une personne parmi les 10 autres, qui lisent soit uniquement la revue d'Echo, soit qui ne lisent aucune revue. « plus », et je vais prendre 3 personnes parmi les 10 qui lisent la revue Nature, et il me manque 2 personnes à choisir parmi les 10 autres, pour un total de 7752 possibilités. Voilà, merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501